Générique Le quatrième contingent de prisonniers palestiniens pourrait être libéré d'ici mardi. Les négociations entre Israéliens et Palestiniens continuent pour sauver un processus de paix que l'on disait bloqué. Les élections locales en Turquie aujourd'hui qui ont valeur de test pour le Premier ministre Erdogan empêteraient dans un scandale et des accusations de corruption et dans des polémiques après l'interdiction de plusieurs réseaux sociaux. La participation a été très forte. Premier résultat attendu dans la nuit. En France, deuxième tour pour les municipales qui devraient conduire à un remaniement du gouvernement qui serait annoncé demain. Autre information de la soirée, deux mairies du sud de la France, Béziers et Avignon, pourraient basculer dans le camp du Front National. C'était aujourd'hui la journée de la terre pour les Arabes israéliens et les Palestiniens. Commémoration d'une manifestation contre des confiscations de terres arabes par les Israéliens en 1976. Manifestations qui avaient mal tourné. Il y avait eu six morts. Et chaque année, des rassemblements ont lieu. Il y en a eu aujourd'hui dans de nombreux villages arabes d'Israël. Pas d'incident majeur à signaler. Il y avait une manifestation un peu plus musclée hier soir à Jérusalem-Est. On va parler de ce dossier et de ce qu'il implique avec ces négociations qui sont également en plein blocage actuellement. Mais on est peut-être à un tournant ce soir. On va en parler avec nos deux invités. Philippe Koskas, avocat, bonsoir. Merci d'être là. Et Amir Badran, avocat également. Merci d'être dans ce studio. Amir Badran, cette journée de la terre, en pleine négociation, elle avait un symbole particulier pour vous cette année ou pas ? Je pense que tous les ans, elle a un symbole particulier parce qu'en fait, le problème reste soulevé. Et on est sûr de vouloir toujours mettre ça à l'ordre du jour parce que les gouvernements, malheureusement, ce dernier temps-là, deviennent de plus en plus de droites. Et le problème des Palestiniens arabes avec une identité israélienne vivant à l'intérieur de l'État d'Israël aggravit leur cas. Et pour ça, il faut toujours en parler. Il faut toujours mettre ça à l'ordre du jour pour comprendre la complexité de cette situation de ces gens-là et en même temps de voir comment est-ce qu'on peut continuer à vivre ensemble. Mais alors justement, c'est vrai que c'est un problème. Amir Badran, quelle est la revendication aujourd'hui ? Parce que l'identité, elle est reconnue de la minorité arabe en Israël, selon vous ou pas ? La question de l'identité en Israël, c'est une très grande question qui est soulevée. Qu'est-ce que c'est l'identité par rapport à la nationalité, par rapport à la religion, par rapport à la revendication du peuple juif à son État qui lui a été promis ? Donc la situation est assez compliquée avec un peuple qui se dit, un peuple palestinien, être là avant même la naissance de cet État d'Israël qui est né uniquement en 1948 et en même temps être marginalisé, être de côté à tous les niveaux, que ce soit économique, social, ainsi de suite, même politique, surtout peut-être politique. Et en fait, ce jour-là nous fait repenser que notre situation ici en tant qu'arabe, c'est sûr, en tant qu'Israélien, parce qu'on tient la carte israélienne, on ne peut pas la nier. Mais en même temps, on ne peut pas nier le fait que les Arabes qui sont d'origine de ce pays sont des Arabes palestiniens d'origine. Maintenant, je sais que tout le monde ne connaît pas cette situation assez complexe du Moyen-Orient, des Palestiniens qui sont arabes, qui peuvent être chrétiens en même temps, et musulmans aussi, et en même temps être israélien parce qu'ils tiennent un passeport et une carte d'identité israélienne, alors qu'ils se disent, et ils se revendiquent en tant que Palestiniens, vivant à l'intérieur de ce qu'on appelle l'État israélien, la ligne verte qui les différencie de leurs frères, en fait, palestiniens qui vivent en Cisjordanie, à Gaza, et dans les autres territoires occupés, où là-bas, ce n'est plus Israël, mais c'est les territoires occupés palestiniens. Alors, Philippe Koska, selon vous, est-ce que cette minorité arabe israélienne aujourd'hui a suffisamment de droits reconnus ? Est-ce qu'elle vous semble d'ailleurs être victime de persécution ou pas ? Je pense d'ailleurs, pour répondre à mon ami Amir, que nous, le peuple juif, on sait exactement au quoi vous faites allusion, puisque c'est vrai qu'à propos des Arabes palestiniens, c'est le seul pays où ils sont en minorité, vraiment. Nous, en tant que juif, on a tout à fait compris, depuis 2000 ans, j'allais dire, ces problèmes d'identité, et je dois dire que ce n'est pas forcément mauvais d'être en minorité dans un pays où il y a une autre majorité. Maintenant, moi, je crois qu'Amir disait de manière, je crois, un peu injustifiée que le gouvernement israélien sont de plus en plus à droite. Je peux dire que je crois que les Palestiniens y ont largement contribué. Si Amir considère que les Arabes sont sous-représentés à la Knesset, j'allais dire qu'ils peuvent s'en valoir qu'à eux-mêmes, puisqu'ils ne vont pas voter, et que leurs représentations à la Knesset sont beaucoup plus extrémistes que la population arabe prétend. Les députés arabes, les représentations des Arabes israéliens à la Knesset, j'allais dire, sont pratiquement... C'est de l'archétype. Ça va partir du député qui a carrément fait de l'espionnage au profit de l'ennemi et qui est parti à l'étranger, jusqu'à... Ils ont une représentation qui est extrêmement... Qui va au-delà des lignes, ce que demande l'autorité palestinienne. Alors que la majorité des Arabes israéliens, on le sait bien, sont des Arabes, toutes comme Amir, qui veulent rester en Israël, qui veulent en demeurer en Israël, tandis que leurs représentations politiques sont extrêmement extrémistes. Vous partagez ce point de vue ou pas ? À mon avis, c'est trop simpliste de voir les choses comme ça. Je veux dire, par exemple, à propos des députés, si la minorité palestinienne, arabe, vivant à l'intérieur de l'État d'Israël, a une représentation bonne, ils n'ont qu'à se prendre à eux-mêmes. Je veux dire que c'est trop simpliste. Parce que récemment, vraiment récemment, dans le Parlement israélien, la Knesset, on est en train de faire passer toutes ces politiques de droite, tous ces partis de droite, sont en train de faire passer une loi qui veut remonter le niveau ou le pourcentage de votes, des voix, à celui de trois représentants minimums pour pouvoir être représentés à la Knesset. Oui, mais il ne faut pas le prendre personnellement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, même les partis... Ça concerne aussi les partis aux juifs. Bien sûr, ça concerne tous les petits partis, que ce soit arabe ou juif, mais on sait bien où ça vise. Non, non, ça ne vise pas du tout, ça. On sait bien où ça vise. Le problème, c'est que... Aujourd'hui, ce qui va se passer... Ça vise absolument pas, je ne suis pas d'accord. Ce qui va se passer, c'est que cette minorité dont mon ami et collègue est en train de parler, va complètement disparaître grâce à une loi. Vous savez, l'instrument de la loi, c'est le plus propre instrument qu'on peut prétendre. Est-ce que vous êtes capables de nier la loi, de dire non, non, je ne suis plus haut que la loi ? Mais on sait très bien, c'est un archétype. Amir, on sait très bien qu'on est dans un pays ici, tel que la France la connaissait, la Quatrième République. Ce qui veut dire un exécutif ingouvernable. Vous voyez bien, vous avez ouvert vos informations. Il n'y a que deux mairies françaises qui font ce Front National, alors que le Front National arrive à 20% des voix. Si c'était passé en Israël, il y aurait 20% des députés qui seraient Front National. Or, je crois qu'à l'Assemblée nationale, à l'heure actuelle, il y en a quelques-uns. En tout cas, il y en a moins que sur les doigts d'une main. Donc c'est clair que pour un prix... On les a largement dépassés avec Lieberman, Luc Béthéneau... Donc la réforme ici ne vise pas ni les Arabes. D'ailleurs, je vais vous dire, dans la même escarcelle, il y aurait les Arabes qui prétendent qu'on les vise. Mais il y a également les Haridim qui disent qu'on les vise. Il y a les religieux qui disent qu'on les vise. Le problème, c'est que c'est un pays qui est malheureusement trop démocratique, dans le sens où il ne peut pas avoir un gouvernement s'il n'est pas basé sur des coalitions qui sont énormes. Et moi, je crois qu'il fallait aller même plus loin que ça. Malheureusement, l'exécutif n'est pas assez fort. On sait bien que dans la Vème République, en tout cas la constitution de la Vème République, a fait de manière très intelligente, il y a un effet qui va fausser. Qui va fausser la proportionnelle pour permettre aux dirigeants de diriger. Ce qui n'est pas le cas en Israël. Donc la réforme ne vise absolument pas le problème des députés arabes. Évidemment. D'ailleurs, ils n'ont qu'à s'unir. Parce qu'aujourd'hui, ils ont plus que trois députés à la Knesset. Donc s'ils s'unissent, ils arriveront à passer les trois députés largement. Donc la question ici est bien plus générale que ça. Alors je voudrais qu'on dise un mot aussi d'un autre problème qui est peut-être symbolisé par cette journée de la Terre. C'est le problème du droit des réfugiés. Ce qu'on appelle les réfugiés. Donc on voit bien qu'Israël, là-dessus, dans les négociations au cours, refusera tout droit des réfugiés au retour. Est-ce que pour vous, c'est un sujet aussi important sur lequel il faut absolument insister pour que les Palestiniens qui sont partis du territoire israélien aient le droit de revenir aujourd'hui ou pas ? S'il y a un accord de paix signé ? Vous l'avez bien dit. Je pense que le problème commence avec ceux qui sont déjà là et non pas ceux qui revendiquent d'y retourner. Il faut comprendre que la journée de la Terre qu'on est en train de commander aujourd'hui, on parle d'une certaine idéologie, d'une certaine politique que le gouvernement, en 1976, voulait implanter. C'est-à-dire, il voyait une menace des Arabes palestiniens vivant au nord du pays d'Israël et grâce à des instruments, soi-disant, de la loi, il a essayé de confisquer les terres. Il n'a pas uniquement essayé, il a aussi confisqué les terres, par exemple, comme le village de Harabé, le village de Kfar Kassem et d'autres villages aussi. Et en même temps, il voulait implanter une certaine politique dans laquelle il pourra judifier, on peut dire ça, faire plus juif le territoire, c'est-à-dire un territoire qui sera vide de palestiniens. Je ne peux pas laisser passer comme ça, ce n'est pas possible. C'est vraiment... Attendez, ce n'est pas ce que moi je suis en train de dire. Vous pouvez aller chercher les archives de l'État d'Israël même pour voir ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas une interprétation. C'est comme vous avez parlé de la Knesset tout à l'heure. La même chose. Ce n'est pas du tout... La modification de la Knesset ne concerne pas les Arabes. Maintenant, ce qui se passe, c'est que cette loi de 1976, ça concerne aussi les Juifs. Parce que, est-ce que vous savez peut-être qu'il y a des Juifs pendant, entre les deux guerres, y compris des Juifs allemands, des Juifs américains, qui ont acheté énormément de terres dans le Nord. Et ces terres aussi ont été, entre parenthèses, confisquées. Elles ne sont pas été confisquées. Elles ont été expropriées pour utilité publique. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus tout le temps attirer le drapeau de discrimination à tous les niveaux. Maintenant, qu'il y ait une minorité arabe, il est clair que cette minorité soit pas été... Israël ne doit pas comporter de manière égale tout le temps avec cette minorité. J'en conviens. Mais que toutes les mesures soient contre les Arabes israéliens, c'est faux. Je ne suis pas d'accord. N'oubliez pas également que vous avez largement contribué, j'allais dire, un peu à cette discrimination. Je vous répète, il suffit d'entendre les députés qui vous représentent à la Knesset, qui vous disent, voilà, ils défendent les Syriens, ils défendent, dès qu'il y a des attentats en Israël, on les voit danser. Il y a quelque chose que j'allais dire, que dans une démocratie normale, les députés qui sont vos représentants ont franchi des frontières qui sont intolérables et qui utilisent, en fait, leur immunité diplomatique pour être sur le bateau Marmara, pour se retrouver en Syrie et pour se retrouver, en fait, exactement contre l'intérêt du pays. Mais en tout respect, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. Contre l'intérêt, si, c'est ce qu'on est en train de dire. Maintenant, quand vous dites... Parce que quand on parle des Palestiniens et quand on veut nous reprocher de parler des Syriens, ben là, on est en train de parler des Palestiniens, on est en train de parler de la congénération du règle d'Aterre, du massacre de six personnes qui ont été massacres sur ces... Quand vous dites qu'on se comporte mal par rapport à nous, regardez comment vous vous comportez par rapport à nous. C'est-à-dire qu'il y a un rapport aussi entre minorité et majorité. Moi, je concevrais difficilement qu'il se trouverait, par exemple, dans un pays qui a été en guerre contre la France, et ça l'a été entre les deux guerres, que vous veuillez une minorité qui soit pro-allemande. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il y a une question aussi, parce que moi, je connais bien le problème de double identité. Votre problème de double identité, vous ne l'avez pas encore intégré. Il y a un niveau où vous essayez de créer une sorte d'identité, j'allais dire pan-palestinienne, c'est-à-dire extrémiste palestinienne sur le dos d'Israël. Parce que... Mais on voit bien, on voit bien comment... Vous parliez de... Je ne fais que dire les faits. C'est pas une interprétation. Même s'ils font mal, mais c'est les faits. Non, ils nous font pas mal, mais il faut savoir se remettre en question. Je crois qu'il y a un niveau où les Arabes israéliens ne se remettent pas tous en question. Lorsque moi, je vais vous dire, je suis quelqu'un qui est extrêmement libéral, mais je ne peux absolument pas m'identifier que dans un pays démocratique, des députés qui se disent représenter la population arabe israélienne s'expriment à la Knesset de manière aussi extrémiste et aussi contre Israël, pays dont ils ont la propre identité. Alunir Badran ? Je pense qu'il faut terminer dans une vision qui soit un peu plus optimiste. Je crois que le fait de commémorer le Journée de la Terre, c'est non pas parler uniquement du massacre ou des confiscations des terres, mais c'est plutôt, c'est un rappel. C'est un rappel aux différents gouvernements, que ce soit des deux parties, que la voie de comment on dit, non pas la corruption, mais la voie de se taper les uns des autres ne mènera nulle part. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on est là, tous les deux, juifs, arabes, palestiniens ou autres, peu importe. Peu importe la religion, que ce soit juifs, chrétiennes, druzes, musulmanes, peu importe. On vit dans la Terre Sainte, Jérusalem, le berceau de toutes les religions. Je suis obligé de vous couper parce qu'on arrive au terme. On doit savoir vivre ensemble, respecter les uns des autres. C'est le mot de la fin. Merci Amir Badran. Merci Philippe Koska. C'est la fin de ce débat dans un instant. Un invité, un grand direct. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada